Peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu est aux commandes. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, beau ou laid, agréable ou désagréable. J'ai besoin que vous croyez que Dieu n'a jamais perdu sa place. L'un des mensonges les plus répandus par Satan est celui qui vous fait douter de l'existence, de la suprématie et de la souveraineté de Jésus. L'ennemi ne nous apporte pas seulement des pensées. Il orchestre d'abord une série d'événements désagréables pour que lorsqu'il vous dira ensuite des mensonges que Dieu vous a oubliés, vous ayez toutes les raisons de le croire. Bien aimé, peu importe les turbulences, tu n'es pas seul. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Vous avez peut-être écrit vos projets, mais les choses se passent autrement maintenant. Il se peut aussi que les portes se ferment sur vous et que vous vous demandiez « Où ai-je mal compris ? Pourquoi tout cela m'arrive-t-il ? » Quand est-ce que tout cela prendra fin ? Faites une pause avec toutes ces questions. Arrête de t'en faire. Dieu vous dit « Jetez ». Le psaume 94, 14 dit « Car l'Éternel ne rejettera pas son peuple ». C'est la parole que Dieu vous adresse aujourd'hui et pour toujours. Il vous dit « Je ne t'abandonnerai pas » et « Je ne t'abandonnerai pas non plus parce que tu es mon héritage ». Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas une simple plaisanterie. Là où est Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous n'êtes pas une erreur ou un plan de secours. Il vous a toujours eu dans son plan. Pensez-vous que vous avez une telle valeur aux yeux de Dieu qu'il ne remarque pas ce qui se passe dans votre vie ? C'est peut-être l'une des pensées que vous avez eues récemment. Mais je suis ici pour vous rappeler que la parole de Dieu est la seule chose vraie éternelle dans ce monde. Choisir de croire quelque chose de contraire à la parole de Dieu vous inquiétera et vous lassera. Ce que vous vivez ne ressemble peut-être pas à ce que Dieu vous a promis, mais vous devez faire plus confiance à sa parole qu'à vos émotions. C'est l'une des saisons de la vie où il faut choisir la connaissance plutôt que les émotions. Prenez la parole écrite de Dieu, recherchez tout ce qu'il vous a promis et osez y croire contre toute attente. Arrivez à un consensus sur le fait que s'inquiéter ne change rien. Cela ne vous apporte pas de solution et ne fait pas non plus paraître le problème plus petit et surmontable. Au contraire, cela réduit vos chances d'obtenir une solution. Cela amplifie vos problèmes et les fait ressembler à des montagnes qui ne peuvent pas être déplacées. La parole de Dieu dit qu'entre deux choses immuables, Dieu ne peut pas mentir. Cela implique que tout ce que votre situation vous dit et qui n'est pas en faveur de Dieu est un mensonge et vous ne devriez pas le croire. Tous ces mensonges ont pour but de vous déstabiliser et de vous rendre anxieux. L'ennemi fait cela en sachant que quiconque n'est pas calme, posé et libre de toute inquiétude ne peut pas voir Dieu agir dans sa situation. Satan sait que s'il parvient à vous inquiéter, il a réussi à créer une place aux doutes dans votre cœur. Alors que Dieu ne vient qu'à ceux qui croient qu'il existe et qu'il est capable de les aider. S'il semble que le monde entier s'effondre à vos pieds ou que vous perdez la vie, la première et la plus sage chose à faire est de ne pas paniquer. En plus de perturber votre santé mentale, vous aiderez également l'ennemi à réaliser ses projets dans votre vie en vous inquiétant. La dernière fois que les choses allaient si mal et que vous vous êtes épuisé à vous demander comment arranger les choses, quel a été le résultat ? N'avez-vous pas appris que vous n'êtes pas assez intelligent pour relever tous les défis qui se présentent à vous ? Même si vous êtes intelligent, vous inquiétez ne change rien. Acceptez-le et reconnaissez que vous avez besoin de Dieu et de Lui seul. C'est ainsi que Dieu attend que vous voyez les choses. Il veut que vous reconnaissiez que gérer des choses qui vous dépassent n'est pas votre domaine de spécialité. En fait, vous n'avez pas été conçus pour faire des choses qui dépassent vos capacités. Vous avez été conçus pour compter sur l'aide de Dieu dans de tels moments. Par conséquent, lorsque les océans font rage et qu'il semble que votre bateau est sur le point de couler, Dieu ne s'attend pas à ce que vous commenciez à mettre l'eau à l'eau pour tenter de sauver votre propre vie. Il s'attend à ce que vous l'invoquiez et que vous restiez tranquille afin que vous sachiez qu'il est Dieu. S'inquiétez, c'est comme utiliser un seau pour extraire l'eau d'un navire en perdition alors que vous pourriez simplement appeler celui à qui appartient le combat. Bien-aimé, arrêtez de jouer le rôle de Dieu pour accomplir le travail. Concentrez-vous sur le vôtre et il s'occupera du sien. Le psaume 46 Le père Abraham a fait un détour par Dieu pour encourager son mari à prendre une autre femme. Faites confiance à Dieu pour réaliser sa parole dans votre vie. Reposez-vous et installez-vous, sachant qu'il a le contrôle. Il peut y avoir des tempêtes, mais il est toujours le capitaine du navire. Ne laissez pas l'anxiété s'installer. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, « Ne pensez pas à votre vie ». Ce ne sont pas de simples mots. Jésus pensait chaque mot. Il a compris que tant que nous nous sentirons perturbés, nous continuerons à chercher des moyens d'arranger les choses. Nous pouvons continuer à parler des promesses de Dieu qui s'accompliront pour vous au jour de la détresse. Mais si vous ne les croyez pas, elles seront toutes vaines. Vos difficultés durent peut-être si longtemps que vous sentez que vous vous y habituez. Dieu ne veut pas que vous vous y habituez. Vous souffrez peut-être depuis des années, mais soyez assurés que votre joie arrivera bientôt. Cela ne peut jamais être permanent. Votre situation peut changer. Crois-le. Dieu est le seul qui reste le même à travers les âges. Lorsque les murs s'effondrent à vos pieds, restez calmes et sachez que Dieu viendra à votre secours. Qui sait ? Votre douleur et vos années de lutte pourraient avoir un but. Bien que Dieu ne se réjouisse jamais de voir ses enfants souffrir, il y a certaines épreuves que ses enfants doivent traverser pour arriver à leur terre promise. C'est synonyme d'un voyage en pleine nature. Des saisons où vous êtes mis à l'épreuve et secoué jusqu'aux os. Des saisons où vous avez envie de retourner en Égypte plutôt que de poursuivre Dieu et de lui faire confiance pour vous faire traverser la mer rouge. Bien-aimé, le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert et les a sauvés de leurs ennemis est toujours vivant. Si vous vous inquiétiez auparavant, il est temps d'arrêter. Ne perdez pas de temps à vous demander comment vous sortirez de ce pétrin. Au lieu de cela, relevez-vous de terre et osez faire confiance à Jésus. C'est tout ce que Dieu vous demande de faire, faire confiance. Il est plus facile de faire confiance à Dieu que de s'inquiéter, mais nous choisissons souvent cette dernière solution. C'est si doux et si beau de faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de meilleure façon de l'expliquer que de le vivre soi-même. Cela vous apporte tellement de paix parce que vous ne portez plus des fardeaux qui ne sont pas destinés à vos épaules. Il dit « Déchargez-vous de vos craintes sur moi, car je m'en soucie ». Une chose fascinante chez les petits-enfants est leur capacité à faire confiance. Il ne se soucie pas de la façon dont papa va y parvenir. Il croit simplement qu'il peut et qu'il le fera. Il ne s'inquiète pas de la situation dans laquelle il se trouve, tant que papa est avec et pour eux. Pas de vêtements ? Papa va m'en apporter. Est-ce que j'ai mal aux genoux ? Eh bien, papa et maman vont arranger ça. Une façon tellement simple de vivre la vie, n'est-ce pas ? Vous êtes un enfant de Dieu et il attend de vous que vous soyez l'enfant que vous êtes. Ne soyez pas adulte avec Dieu. Être un enfant. Parfois, être adulte signifie essayer de réparer les choses tout seul. D'autres fois, cela signifie comprendre comment Dieu va s'y prendre. Ce n'est pas ce que vous devriez faire. Vous êtes né pour adorer et ne pas vous inquiéter. Cela n'en a peut-être pas l'air pour le moment, mais c'est le problème de la confiance. Il n'est pas nécessaire que cela y ressemble. Si le début de tout ressemble à la fin, acceptez le processus. Cela peut être douloureux, triste et apparemment insensé, mais faites confiance à Dieu pour y mener une belle fin, comme il l'a promis. Jacques 1, 2-4 dit « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous puissiez être mature et complet, sans rien manquer. Vous voyez, Dieu a un but pour vos épreuves. Il est très visionnaire et ne gaspillera rien, y compris vos expériences de vie. Il a permis tous ses essais parce qu'il avait quelque chose en tête. Les épreuves visent souvent à tester la qualité de notre foi en Dieu. Ils sont souvent un moyen de tester à quel point nous aimons et faisons confiance à Dieu. De plus, Dieu les utilise pour développer en nous certaines vertus qui doivent toutes nous rendre davantage semblables à Lui. Chaque fois que l'ennemi s'en prend à vous, il est important de savoir que s'il n'y avait rien pour vous, Dieu ne l'aurait pas permis. Qu'il l'ait permis est une preuve suffisante que vous avez quelque chose à y gagner. N'oubliez pas que les bénédictions de Dieu s'accompagnent souvent de processus douloureux. S'il vous prépare à devenir son épouse, attendez-vous à des situations difficiles. S'il vous prépare à un avenir qui a besoin d'une personne plus mature et plus compétente, préparez-vous aux épreuves. C'est le cas même dans les processus naturels. Aucun gâteau n'est mis en vente ou consommé tant qu'il n'est pas bien cuit à un certain degré de chaleur. Personne n'apprécie leur temps qu'il n'est pas raffiné sous beaucoup de chaleur et de pression. J'imagine l'esprit de leur pleurer lorsqu'il subit le processus de purification et demander au raffineur de réduire un peu la pression. Aussi drôle que cela puisse paraître, c'est ce que nous faisons à Dieu. Il connaît la quantité de chaleur nécessaire pour faire de vous celui qu'il veut que vous soyez. La vérité est que s'il condescend à votre demande et supprime les épreuves, vous n'arriverez pas à la destination qu'il a en tête. Personne ne met un gâteau au four avec l'intention de le brûler. De la même manière, Dieu n'a pas l'intention de vous tuer à travers des épreuves. Il n'a pas l'intention de vous faire souffrir pour rien. Parfois, il veut travailler en vous avant de pouvoir travailler à travers vous. Tout commence par apprendre à cesser de s'inquiéter des situations que l'on ne peut pas changer. Tout véritable enfant de Dieu doit apprendre à surmonter l'anxiété, car chaque enfant fait confiance à ses parents pour gérer ce qu'ils ne peuvent pas gérer. Vous devriez être capable de peser votre situation et vos forces et de décider de tout donner à Dieu. Une fois cela fait, reposez-vous. Ne vous inquiétez pas, car Dieu est aux commandes. Alors, lorsque vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel et que vous avez l'impression que votre vie est en train d'être démantelée, rappelez-vous que la préparation de Dieu implique parfois des situations désagréables. Cette compréhension ne fera peut-être pas disparaître la douleur, mais elle lui donnera un but. Cela vous aidera à suivre le processus patiemment et sans murmurer. Cela vous aidera à vous concentrer sur le but de la douleur plutôt que sur les effets actuels. Vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus a géré toutes ses souffrances, même après avoir su qu'il allait être craché dessus, battu, renié et pourtant crucifié ? Je vais vous dire pourquoi il connaissait le but de sa souffrance, et c'est ainsi qu'il pouvait supporter tout ce qui lui arrivait. Je pensais qu'il aurait tourné le dos à ce parcours après avoir su tout ce qu'il attendait, mais il était tellement concentré sur l'issue de ses souffrances qu'il traitait avec légèreté les douleurs qu'il traversait. Si seulement vous décidiez de vous concentrer sur le but de ce que vous vivez, Hébreux 12, 2-3 dit, fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de la foi, à cause de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, méprisant sa honte, et s'assit à la droite du trône de Dieu. Considérez celui qui a enduré une telle opposition, afin que vous ne vous lassiez pas et ne perdiez pas courage. La connaissance du dessein de Dieu vous donnera la patience d'endurer. Les épreuves ne sont pas des moments doux. C'est pourquoi Dieu vous demande d'endurer et de ne pas apprécier le processus. Cela peut arriver au point où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer. Vous pourriez être tenté d'abandonner Dieu, mais regardez vers Jésus, épuisé de la force. Dieu t'aime trop pour t'avoir oublié dans tes douleurs. Abandonnez vous-même. Abandonnez votre sagesse et faites confiance à Dieu. Croyez qu'une belle fin vous attend quand il aura ce qu'il veut en toute chose. Prions. Cher Seigneur, nous disons merci. Il peut être difficile de se lâcher, mais la confiance en vous reste l'une des plus belles expériences que nous puissions vivre. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères et sœurs, vos fils et filles, qui ont du mal à vous faire confiance. Nous vous demandons d'aider chacun d'eux à discerner les suggestions de l'ennemi. Aide-les à garder leur cœur contre toutes les mauvaises pensées qui pourraient engendrer l'anxiété et le doute, au nom de Jésus. Pour les cœurs déjà retenus captifs par le pouvoir de l'inquiétude, nous vous demandons de les libérer au nom de Jésus. Nous vous demandons de guérir leur esprit et leur cœur et de les aider à retrouver leur confiance. Père, nous savons, grâce à vos victoires passées, que vous arrivez toujours à l'heure. Nous vous demandons donc d'aider vos fils et vos filles à garder espoir. Aide-les à être persuadés que tu te présenteras juste avant qu'ils ne t'abandonnent, Roi Jésus. Nous vous demandons de nous apprendre à endurer patiemment les épreuves, afin que nous ne manquions pas vos bénédictions. Pour ceux qui ignorent vos projets pour leur vie, nous vous demandons d'ouvrir les yeux pour voir. Nous demandons que le but de chaque situation difficile nous soit révélé. Gardez nos yeux fixés sur vous. Nous demandons que notre attention soit détournée de nos problèmes vers vous. Puissions-nous ne pas être rebelles et nous retrouver à vivre encore et encore la même chose. Apprends-nous à aimer la place que tu nous as donnée et à l'accepter de tout cœur. Puissions-nous ne pas nous retrouver en train de tracer des chemins, en dehors de votre chemin, au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin des bonnes personnes autour de nous à cette époque de notre vie. Nous vous demandons donc d'éloigner de nous ceux qui ont une énergie négative et de nous entourer de croyants qui nous encourageront à travers les psaumes et nous exhorteront par les Écritures au nom de Jésus. Nous demandons votre paix que le monde ne peut pas donner. Désormais, nous connaîtrons votre paix. Puissions-nous être si calmes et ne pas être dérangés par ce qui se passe autour de nous. Puissions-nous ne pas être balottés ici et là par le sentiment d'abandon au nom de Jésus. Parfois, cela peut devenir si dur que nous ne pouvons pas sentir votre présence autour de nous. Dans de tels moments, nous vous demandons de nous aider à croire votre parole sur ce que nous ressentons au nom de Jésus. Gardez-nous fort, plein d'espoir et fidèle à travers cela et au-delà, au nom glorieux de Jésus, avons-nous prié. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton J'aime, de commenter et de partager avec les autres. Cela nous encourage à faire plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Que Dieu te bénisse.